Générique ... Notre premier invité est déjà en place. Nous allons parler projet Chiléjelot, où il est conçu et réparti entre trois provinces à travers le pays, notamment les Kassaï oriental, avec des routes à asphalter. Ce projet a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les élus nationaux, notamment, qui ont fait le déplacement de cette province à l'époque, ont déclaré qu'il y a eu détournement. Il y a même un ministre du gouvernement, Sama, qui a déclaré, je cite, « Le travail a été mal fait, nous sommes des voleurs, nous qui entourons le président, tu sais qu'il dit. » On verra les constats faits par les DTR, donc le parti, les démocrates, tu sais qu'il dit, c'est rénové. Bon, c'est un autre parti politique, il y en a déjà beaucoup, est-ce un parti de trop ? Sur ce plateau, Poussien Bikaï, secrétaire général du DTR. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci. Vous venez de séjourner au Kassaï oriental, accompagnant les sénateurs, Ogui Lomachouwile, qui est président national ou autorité morale. C'est plutôt ce que vous souhaitez actuellement, être appelé autorité morale. Vous l'avez accompagné dans cette tournée dans les Kassaï. Mais avant ça, vous étiez dans les RDT, là c'est les DTR. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors que l'Union fait la force ? En fait, nous, merci de cette opportunité d'abord. C'est la première fois que vous m'invitez sur votre plateau. Le DTR, c'est un parti politique. Le RDT, c'est une plateforme politique et électorale. Alors, la charte du RDT voudrait qu'il n'y ait plus de personnalités politiques au sein de ce regroupement politique. Et surtout qu'Ogui Lomachouwile a occupé la deuxième position dans la coordination de cette plateforme politique électorale. Il était question qu'Ogui Lomachouwile puisse respecter la charte soit en créant un parti politique ou en adhérant dans un parti politique. Parce qu'il faut le souligner, ni lui, ni Maître Sylvain Moutombo, personne n'avait obtenu l'aval de l'UDPES pour engager l'UDPES au sein du RDT. Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on a créé le DTR. Les DTR, ce sont les démocrates tisekédistes rénovés. Parti politique qui est différent du rassemblement des démocrates tisekédistes qui est une plateforme politique et électorale. Ce n'est pas lié au phénomène Moussouni Nyangai Zawak ? Non, en fait, je vous ai dit que la charte prévoit que ne peuvent adhérer que ceux-là qui sont membres d'un parti politique. Donc on ne faisait qu'à faire adhérer un parti politique. Parce que c'est une plateforme... Donc ceux qui sont restés là, qui n'ont pas de parti politique, vont aussi bientôt créer d'autres partis politiques. Plusieurs ont adhéré. Je prends le cas de Sylvain Moutombo qui a son parti politique. avec le rassemblement de panafricanistes patriotes fanatiques. Nous avons déjà presque 1 000, 1 200 partis politiques. Est-ce que ce n'est pas trop de continuer à créer des partis politiques ? Il faut voir aussi la superficie. Alors que les pays manquent créellement d'entreprises. En tout cas, on ne compte que les partis politiques et les églises. Les entreprises, il n'y en a pas. C'est un problème d'idéologie, d'affiliation aussi. C'est un problème d'idéologie. Lorsque vous réalisez que nous ne marchons plus bien ensemble, nous ne sommes plus dans l'idéologie. Par exemple, nous, nous sommes venus rénover les valeurs tisekédistes que nous avions constatées autrefois dans la rue. On s'est dit non, non, nous devons rénover ces valeurs tisekédistes. Alors c'est peut-être ça, parmi les raisons principales, qui ont poussé plusieurs personnes à créer leurs partis politiques. En tout cas, à chacun, ils sont partis, notamment les élus. Alors, vous êtes aux côtés du sénateur Ogui Ilunga Chouila, que je salue en passant. Vous avez séjourné au Kassaï oriental, notamment dans la ville de Goujimaï, dans les cadres de ses vacances parlementaires. Et comme élu des élus, il a fait la ronde des chantiers. Est-ce que le constat est le même que les autres élus qui ont fait comme vous, ou même certains membres du gouvernement qui ont dit, nous sommes des voleurs, le travail a été mal fait ? Merci. Je crois que si je viens juste déclarer ce que nous avons vu, chacun a le droit de constater et faire ses conclusions comme il veut. Mais nous, nous avons constaté qu'il y a quand même d'évolution sur le terrain. Quand même d'évolution. Quand même d'évolution. Il ne faut pas oublier que nos amis qui travaillent en Bougimaï sont confrontés à plusieurs difficultés. Je prends l'exemple, nous étions à l'aéroport pour visiter le chantier de nouvelles installations aéroportuaires. Nous avons constaté que les ciments posent problème. La quantité qui arrive, le stock est là et on attend que le stock termine pour commander l'autre. Et ce stock qui est en route... Gouverner, gérer ses prévoirs, pourquoi vous lancez des projets sans stock suffisant de suivants ? Est-ce qu'il n'y a pas un temps ? Est-ce que ces projets ne sont pas chronométrés pour dire, nous lançons telle date, ça sera inauguré telle autre date ? Tout est lancé un peu vaille que vaille ? C'est pas loin de moi, loin de moi, l'idée de pouvoir me faire l'avocat de cette société qui travaille sur place. Mais n'oubliez pas que le Kassaï est enclavé. Tout est commandé et importé ailleurs, voire même dans d'autres provinces limitrophes. Ce qui fait qu'on peut faire un budget, voir comment est-ce qu'on peut amener... Mais les transports posent problème. Vous voyez avec les trains, les simas viennent de Katanga. Et quand on commande peut-être en Zambie, ça arrive au Katanga, il y a aussi des problèmes de déraillement. Donc nous n'avons pas une production locale comme le Congo central. Et pourtant vous avez un jugement des simas au Kassaï, dans le territoire des Katanga, si je ne m'avise pas. Un grand jugement en simas qui n'est pas exploité depuis la nuit de temps, sauf le chapelet des bonnes intentions. Je me rappelle à l'époque du PAD Munkamba ou l'OBS qui était à la je ne sais pas, à Sonam, qu'il y avait une initiative allant dans ce sens. Ces simas est là, et là vous parlez de Kassaï qui est enclavé. Il y a aussi un problème de conflit coutumier là-bas. Il n'y a pas d'usine là-bas, il n'y a pas d'entreprise, mais les projets sont quand même lancés et ça tire en longueur. Exactement, c'est ça le problème. Là, j'en interpelle la volonté politique de tous ces dirigeants qui savent très bien, autant que Crispin, qui a un jugement de ciment à Katanga. Là, on pouvait ériger une industrie qui peut produire les simas sur place. Et là, vous savez bien, moi j'ai laissé un sac de simas à 45 dollars en Bourjimaï. C'est trop cher. Trop, trop cher. Trop cher. En tout cas, c'est parmi les sérieux problèmes qui font que les chantiers ne marchent à pas de caméléon. Mais au moins, les constats que nous avons faits sur place, c'est qu'il y a de l'évolution quand même. Par rapport à mon dernier voyage que j'ai effectué en Bourjimaï, je n'ai pas laissé ces écoles, je n'ai pas laissé les routes en cet état. Encore moins l'aéroport, c'était juste des paroles. Et maintenant, nous voyons quand même qu'il y a du sérieux. Est-ce que ce ne sont pas des chantiers politiquement gérés pour les brandir à la veille de la campagne de 2023 ? Si élection, il y a, parce qu'il faut que tout soit réuni, et ce n'est pas moins de l'annoncer s'il y a ou il n'y a pas, c'est à la CENI. Mais ce n'est pas des chantiers politiquement gérés pour venir les inaugurer à la veille de la campagne et brandir comme résultat des travails accomplis ? Je ne pense pas. Vous savez que le président de la République, Félix Antoine Tisséke di Chigombo, il a la volonté, en initiant ce chantier, il a la volonté du social de Kassaïen. Il ne peut pas lier sa campagne politique à ce chantier-là, ou sinon, il allait annoncer ce chantier à la veille des élections, par exemple, en 2023, au mois de janvier. Nous voyons ici certaines écoles qui n'avaient que huit mois pour ouvrir, mais prenez le calcul. Par exemple, les élections peuvent intervenir au mois de décembre 2023. Il peut initier ce chantier au mois de janvier, et puis le mois d'août ou septembre, on a l'édifice déjà utilisable. Par rapport à tout ce qui est lancé par Chilet-Gelou, qu'est-ce que ceux-là qui exécutent ces chantiers vous ont dit ? Ça sera inauguré quand, finalement ? Notamment les routes, il fallait asphalter combien ? 25 kilomètres ? 25 kilomètres. À vous, Chilet-Gelou, c'est 25 kilomètres. 25 kilomètres, Chilet-Gelou, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a sept aéroports. Oui. C'est à inauguré quand ? L'aéroport, selon la société qui est chargée de contrôler l'exécution des travaux sur terrain, on nous a dit fin décembre 2023. On peut inaugurer, on peut avoir déjà l'ouvrage à même être utilisé. Fin décembre 2023 ? Décembre 2023. À la veille des élections ? Non, non, les élections n'ont pas... Non, je rappelle juste qu'il y aura élection en décembre 2023. Je ne vente pas de date ici, moi. En tout cas, si tout est respecté, encore une fois de plus. Et les routes, est-ce que les bitumes aussi sont bloqués ? Exactement. Même l'aéroport a aussi un problème des bitumes, mais ça a été commandé, ça vient petit à petit. Quant aux écoles, les écoles sont déjà fin prêts. On attend que le petit toilettage serait tard remarqué. On ne doit pas toujours avancer, c'est raison, mais le constat fait par nous, par l'honorable, parce que je l'ai accompagné lors de ses descentes, plusieurs descentes qu'il a effectuées. À 80%, j'étais avec lui, parce que j'étais à cheval entre les activités du parti et accompagné aussi mon président national dans cet exercice de vacances judiciaires, et plutôt parlementaires. Alors, les écoles, les sérieux problèmes, c'est que toujours le problème des ciments, toujours le problème des matériaux de construction, ils sont commandés ailleurs pour aider le chantier et l'exécutant sur place. Mais ils sont déjà à terme, presque à terme, parce que toutes les écoles ont été déjà tollées. J'ai vu la charpente déjà être posée, mais peut-être d'ici un ou deux mois, si la volonté y a, de la part des exécutants, les élèves pourront entrer en possession de cette école. Est-ce que la population qui a faim, sent réellement ce changement, quand vous parlez école, route, aroport, parfois, a pas de tortilles parce que la province a des sérieux problèmes pour acheminer toutes les commandes faites ? Est-ce que la population sent réellement qu'il y a un réel changement, que les lignes bougent dans le bon sens ? La population du Kassaïen oriental ? Oui, il y a du changement. Vous savez, pour arriver au bonheur, vous devez peiner. J'ai vu les Kassaïens souffrir. Sur place, j'ai remarqué qu'avec le chantier, de la poussière partout, et en dehors de ça. Vous savez, ce qu'on est en train de faire, c'est l'une des solutions, parce que les routes peuvent permettre qu'aujourd'hui, qu'il y ait des certes, en matière de production locale, qu'on puisse consommer facilement. Parce que moi, je me suis déplacé d'Ngandangika, j'ai vu nos frères ramener les histoires à manger, les matières premières, les ramener dans la ville à bord d'un vélo. Vous voyez, cette difficulté est liée à l'état impraticable de nos routes au Kassaïen oriental. Alors, si on commence par les routes, et que les routes sont praticables, je crois qu'encheminer les histoires à manger à Mbujimaï serait quelque chose de facile. La même chose, désenclaver aussi la ville de Mbujimaï par rapport à cet aéroport. Mais sinon, je crains une chose, ce que nous devons produire localement, c'est ce que j'ai pu lancer comme message au gouverneur de province. Vous parlez gouverneur, Mathias Kabea Mbujima, c'est son nom, je ne me suis pas en tout cas trompé. Mathia Biti. Mathia Biti, tout à fait, c'est son nom. Ça veut dire, bon, je ne vais pas traduire ça. Il est arrivé, il a trouvé ce chantier déjà lancé. Lui, comme nouveau gouverneur, maoui, j'ai été là, on a râlé un peu partout, on a critiqué, on a dit, il parle comme ceci, il fait comme ça, il marche comme cela, bon, vision et tout ça. Maintenant, Mathias Biti est là, bientôt trois mois déjà. Donc, les 100 jours, c'est dans quelques jours. Les 100 premiers jours, comment vous l'avez évalué lui-même ? Est-ce qu'il travaille ? Est-ce qu'il s'est mis au travail ? Ou c'est quitter les bureaux, visiter les chantiers déjà lancés, et qu'il tourne au ralenti, et rentrer, accorder les audiences, et c'est fini ? Oui, Crispin, c'est l'une des difficultés qu'on a pu constater dans le chef de notre frère gouverneur. Mathias Biti ? Oui. Parce que je ne parle pas, je n'engage pas le parti des terres, je parle d'abord en tant qu'un politique. Comme fils de la province, et comme... On attendait des grands signaux de la part de... Vous savez, dans les 100 jours, on doit annoncer... Les couleurs ? Oui, qui est lueur d'espoir. Mais à 50%, je ne l'ai pas senti chaud pour apporter certaines solutions. Il est aussi bloqué ? Bon, je ne sais pas, il n'est pas bloqué, mais personnellement, je trouvais qu'il n'est pas encore ouvert. Il doit être ouvert à la population, pour écouter et savoir ce qui se passe. Parce que vous vous fixez un rendez-vous, que vous devez rencontrer le gouverneur, il le reporte le rendez-vous 4 ou 5 fois, sans toutefois signaler que voilà les raisons ou quoi que ce soit. Alors qu'il est obligé d'être en contact avec la classe, toutes les couches sociales, pour connaître les sérieux problèmes qu'il y a. Nous, je me rappelle une fois, le sénateur lui avait dit, vous voulez réussir au Casa Oriental ? Il y a deux choses. Commencez par les priorités. La priorité au Casa Oriental, c'est l'eau. La priorité au Casa Oriental, c'est les routes des deserts agricoles. Apparemment... La même chanson depuis la nuit de temps. Oui. Et tous ceux-là qui sont élus, sont élus sur bas de cette campagne. Je viens fraîchement de Mboujimaï. J'ai vécu deux semaines sans eau potable. Et ça, c'est gravissime, ça. Oui. Et j'ai remarqué que l'autorité était un peu indifférente. Et c'est ce qui ne m'avait pas plu. Parce qu'à l'époque, on en a vécu avec certains gouverneurs, ils anticipaient. Voilà. Comme on n'a pas eu l'eau dans deux ou trois jours, donc voilà ce que l'on doit faire. On doit ravitailler la régie des eaux avec une quantité carburant, en attendant qu'on puisse rétablir les courants. Mais cette pratique d'anticiper manque le gouverneur pour le moment. Donc il doit s'adapter. Le Kassar oriental, c'est ça. Il faut anticiper chaque fois lorsqu'il y a cette difficulté-là. En attendant que le gouvernement central puisse jeter un coup d'œil à cette question. Alors, est-ce qu'on peut dire que Maouija n'y était aussi pour rien ? Est-ce que c'est un système imposé ? Je ne me fais pas. Est-ce que les gouverneurs des provinces sont des caisses de résonance de Kinshasa ? Je ne me fais pas. Là, je parle des provinces, de l'ensemble du pays. Parce que Maouija Bidi, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gouverneurs investis. Tout ce qui nous arrive comme image, c'est toujours, il a reçu l'audience, il a accordé telle audience, il a accordé. Mais ça, ce ne sont pas vraiment des informations. On attend des changements. Voilà pourquoi le sénateur Ogilunga a initié une loi quant à la libre administration de province. Nous sentons que cette décentralisation-là, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Elle est juste des façades ? Oui. Plusieurs provinces sont en train de pleurnicher, plusieurs autorités, quant à cette rétrocession. Mais avec la rétrocession, point d'interrogation, qu'est-ce que les gouverneurs, quand ils reçoivent cette rétrocession, qu'est-ce qu'ils initient ? Parce qu'on appelle ça fonds d'investissement. Qu'est-ce qu'ils font comme investissement ? Investissement, point d'interrogation. Voilà pourquoi le sénateur a initié cette loi. Malheureusement, jusqu'à présent, avec notre système érigé dans le Parlement, cette loi tarde à venir. Parce que c'est un projet qui peut aider et le chef de l'État quant à la gestion de province. En tout cas, si le gouverneur Machabidi reste immobile dans son bureau climatisé, je ne sais même pas s'il y a du courant bouge-maï, ça fait des semaines, il l'a dit. Peut-être que lui a son groupe électrogène dans ce bureau climatisé du gouverneur. Sans rien faire, c'est que les Kassa orientales auraient perdu 5 ans. 5 ans complètement perdus. À part quelques projets initiés par Kinshasa, et qui connaissent aussi des difficultés par rapport à l'achéminement des produits commandés pour l'exécution des travaux. Maître, on va chuter avec vous, avec votre parti politique, les démocrates tchisekédistes. Tchisekédistes, rénovés, vous avez dit ? Rénovés ? Rénovés, oui. C'est seulement un parti du Kassa oriental ou c'est un parti national ? Un parti national. Mais pourquoi vous n'êtes qu'au Kassa oriental et à Kinshasa ? Vous vous restez à Kinshasa et vous allez en Bouchumaï installé. Donc vous n'êtes qu'à cheval entre Bouchumaï et Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non. Vous savez, on ne peut pas implanter les partis d'un coup comme ça. Ou sinon, Oguilou Nga s'est rétaxé de voleur, il a pillé les caisses de l'État. Non, comment voler ? Parce qu'il ne gère pas une institution ? Nous connaissons certains qui sont au Parlement là, qui se font piquer du moyen, on les connaît. Mais quant à notre parti, nous y allons molo molo. Je venais de clôturer avec deux provinces. Il ne faut pas oublier que nous avons trois missions principales. Implanter les partis, investir les comités et en même temps préparer les élections aux avenirs. Nous avons deux missions principales lorsque je descends sur le terrain. L'implantation, quant à soi, se trouve déjà presque dans 13 provinces. Il y a le Congo central, il y a le Congo, le Kuilu, il y a Bukavu. Mais on n'a pas vu des images ici, c'est au téléphone alors ? Ils le font, c'est un travail de sous-marin. Nous attendons, c'est lorsque le secrétaire général descend sur le terrain que les images sont amplifiées, partagées, relayées. Donc, ça se trouve, au Katanga, il y a le docteur Mouleba qui est là. Donc, vous irez partout ? D'ailleurs, on venait de... Vous irez même à Nétourie ? Nous serons là-bas. On a fini avec l'Omami 1 et l'Omami 2. On a fini avec le Kassa oriental. Cap mena vers Tikapa, parce que les gens de Tikapa ont appelé, ils sont déjà prêts. J'y descends, ne fais que pour l'investiture et parler de la question électorale. Vous allez vous rappeler que lors du RDT, lorsqu'on avait créé le RDT, c'était à 4 mois des élections. On n'avait pas eu le temps de préparer les élections. Vous avez les résultats. Le RDT a autant de députés provinciaux et un sénateur. Uniquement au Kassa oriental, j'insiste. Uniquement au Kassa oriental. C'est un travail... C'est la force du sénateur au Kéline. Un travail de terrain, parce que là, il s'est déjà fait au moins un an. Oui, oui. J'espère que vous aurez un discours à tenir partout où vous passerez, parce que pour obtenir le devoir, il faut présenter les résultats. Et les résultats, c'est quoi ? Il faut accélérer tous les chantiers ouverts à travers les pays et non pas acquiser les autres. Souvent, c'est la faute aux autres et pas à nous-mêmes. Pas seulement chez les politiques, même ceux qui nous suivent à la maison. Chacun a tendance à acquiser l'autre. Et lui, il n'y est pour rien. Maître Poussien Bikaï, merci d'être passé au Télé 50 ce matin. Merci beaucoup, Christian. Ça a été un plaisir de partager les informations des Tchilles et Jelous, exécutées notamment au Kassa oriental, avec les soucis que tout le monde connaît. Merci. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité, c'est dans pas longtemps, nous allons nous interroger. Est-ce que la RDC est sous l'emprise des liens familiaux, collectifs ? Pourquoi ceux qui gèrent, même étant chrétien ou croyant, n'essaient de ne marquer pas ? Oui, les pasteurs Loukoussa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Kinshasa abrite le 42e sommet ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Des assises au cours de laquelle Félix-Anton-Tchisekite va prendre la tête de cette organisation sous-régionale, le président de la RDC remplace, Lazarus Shakwara, du Malawi. Et pendant ce temps, à Nitori, 12 civils et 4 militaires ont été tués ce mardi en territoire de Djougou, au village Sumbou, dans une attaque des miliciens Kodéko. Denis Mukwege ne pourra plus tenir ses conférences scientifiques dont les ancêtres de l'université de Kissangani, décision du recteur de cette université pour des raisons sécuritaires et logistiques. Le prix Nobel de la paix des veilles ténières des conférences, c'est 18 et 19 août. L'actualité sur les continents, augmentation des violences faites aux civils et la restriction des libertés civiques. C'est la conclusion de la mission d'allier une tinée au Mali, l'expert indépendant sur les droits humains mandaté par les Nations Unies, a eu à rencontrer des membres du gouvernement malien de la transition ainsi que des représentants de la société civile. Merci d'avoir suivi. Et partout, l'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Chris Van Chibinkou pour la suite des 50 jours. L'actualité reste incontinue. Merci. Merci.